vie antérieure le mardi 23 juin 2020 avec barbara alors vous êtes une vieille âme à barbara et c'est ce qu'on me montre souvent c'est que vous avez voulu vous incarner assez rapidement 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 tout souvent d'accord comme si il y avait des choses à faire sur terre comme ça n'avait pas terminé s'émission il faut revenir voilà alors on me montre aussi que vous êtes une femme de lutte comment dire vous avez votre mot à dire vous avez joué dans l'histoire vous êtes une influence quelqu'un qui est influencé aussi on me montre ça on va voir aussi pourquoi et vous étiez quelqu'un aussi de très joyeuse de très la vie était très importante pour vous d'accord donc on va voir tout ça allez on me montre alors on va montrer trois vies en sachant peut-être qu'elle 4e on verra mais alors au moment quand même brosséliande quelque chose allié à brosséliande la bretagne les minirs tout ce qui est féerique je pense qu'il ya une grande influence a peut-être pas tout complètement dans cette ville parce qu'il ya quand même des brèches on me dit vous êtes venu pour autre chose mais il ya quand même des choses qui sont peut-être reliées aussi à votre vie aujourd'hui certains petits détails d'accord alors brosséliande on veut pas m'en parler trop on me dit que vous avez fait partie c'est drôle on me montre un homme vous étiez un homme et on me montre quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre et je vois rien parce que c'est la nuit vous voyez et j'ai l'impression que vous avez été tué comment dire on c'est un guet tapant c'est c'est comment dire alors je vois quelqu'un je vous vois porter comment dire des produits sur vous d'accord comme des fioles ou des des choses et apparemment ce sont des fioles on appelle ça les fioles miraculeuse je sais pas pourquoi mais bon on dit les fioles miraculeuse et c'était pour aider certaines personnes et alors vous n'étiez pas forcément pour des camps spéciaux un camp spécial voilà vous étiez là en tant que je pense guérisseux guérisseur d'accord pour aider et soigner et on vous a tué en fait on ne voulait pas c'est comme si vous rameniez ces fioles d'accord à une personne à certaines personnes et qu'on était contre contre cela en fait et on vous a tué à échec de la pelle allez on va recomposer le numéro petit petite coupure technique on y va et on repart voilà alors ça ça veut aussi dire que il faut là il faut passer à notre vie on n'arrive plus à voir barbara plus de connexion on va lui envoyer un petit message plus de connexion plus de connexion alors nous essayons encore une fois alors barbara vous voyez quand on dit qu'il faut pas qu'il faut passer cette vie c'est qu'il fallait la passer d'accord donc on ne saura rien sur les fioles miraculeuses alors alors pour moi c'est que alors si on peut savoir parce que je quand même on en parle un petit peu là le guide quand même m'en parle les guides ils me disent que ces fioles avaient devait guérir de quelque chose devait soigner de quelque chose important mais j'ai l'impression que vous êtes dans le camp ennemi ou le camp contre votre propre peuple là vous voyez on me montre ça alors c'est pas que vous êtes contre votre propre peuple c'est que vous estimez qu'il faut soigner tout le monde d'accord d'accord et du coup on vous a assassiné je vous vois poursuivre je vois une cape et c'est pendant la nuit et on me montre une forêt on me montre brosséliande c'est ce qu'on est en train de me dire et on vous a tué injustement en fait on vous a accusé à tort d'accord voilà et du coup ça aurait permis justement d'éviter des morts par la suite votre mort elle a été comment dire vous avez été un martyr c'est ce qu'on me montre d'accord et vous voyez l'écran qui se coupe plus de connexion plus rien ça montre bien qu'on va passer à l'autre partie pas de soucis d'accord voilà alors on me montre la Suisse on me montre une période au niveau de la Suisse d'accord 1418 cette période là ah d'accord ok là on me montre une femme d'accord une jeune femme un enfant qui nait je vois une taverne ce qu'on me montre c'est une taverne et on me montre que votre maman votre mère comment dire je vois une taverne je vois des gens qui boivent voilà ce qu'on est en train de me montrer et vous êtes dans ce milieu là avec des frères et des sœurs voilà mais ce que je vois c'est que votre père je pense que c'est la terre taverne de votre père voilà et votre maman est sollicité aussi en fait vous avez que des demi-frères et demi-sœurs c'est pas forcément des frères et des sœurs juste comme du même père disons que votre père vend votre mère pour de l'argent c'est ce qu'on me montre d'accord voilà un bénéfice d'argent et c'était pas forcément la vie que votre mère souhaitait voilà malheureusement bon c'est comme ça elle est elle est dedans et et on voit une enfant qui une enfant révoltée il y a des hommes qui boivent des voilà on me montre que vous avez 6-7 ans d'accord une enfant 6-7 ans et dans ce milieu là ça vous plaît pas du tout voilà il y a beaucoup de passages d'accord on me montre quelques voilà beaucoup de passages beaucoup de chevaux qui arrivent il y a aussi des calèches on reçoit des fois des personnes des gentils hommes des gentilles femmes qu'on héberge aussi d'accord et je vous vois travailler très jeune je vous vois travailler très jeune dans cet endroit là et puis vous vous dites un de ces jours je me casse c'est comme ça que vous allez en grandissant vous dire je partirai de ce lieu parce que je ne veux pas devenir comme ma mère d'accord alors on vous plote on vous met la main aux fesses on rigole voilà alors vous ne trouvez pas ça du tout amusant pas du tout amusant ça et je vois ce milieu où on n'est pas protégé ni par votre père ni par vos frères ni par votre soeur voilà on voit votre père s'il pouvait vous vendre il vous vendrait déjà même jeune à 9 ans 10 ans voilà et c'est ce qu'il va faire en fait d'accord c'est ce qu'il va faire en fait il va vous vendre il aurait voulu vous vendre plus tôt il estime que vous êtes vous êtes des bâtards voilà c'est comme ça qu'on me dit et du coup elle met des bouches à nourrir c'est pas possible d'accord votre maman n'a pas de contraception elle a beaucoup d'enfants on me montre dans ce milieu là et alors d'accord on me montre un homme qui arrive dans cet endroit là un couple qui arrive dans ce couple alors ils sont de passage on me montre d'accord ils montent vers l'Allemagne à la base ils doivent monter vers l'Allemagne ils prennent la Suisse pour monter en Allemagne et vous décidez justement de faire tout pour vous faire remarquer pour pouvoir vivre avec eux vous voyez en fait vous leur faites peut-être comprendre que vous leur suppliez aussi à un moment donné alors ils vont rester dans cet endroit là parce qu'ils ont un problème de calèche il faut réparer la roue et tout ça ils vont rester à peu près 4-5 jours le forgeron n'est pas disponible on me montre c'est la période de l'hiver n'est pas disponible et il faut il faut réparer donc ils vont rester à peu près 4-5-6 jours ce que je vois d'accord et vous allez les travailler au corps d'une certaine façon leur suppliant justement qu'ils vous adoptent que de toute façon vous n'avez pas de mère vous n'avez pas de père et que vous n'êtes pas heureuse là où vous êtes et ils vont décider de vous prendre avec eux d'accord on me montre voilà ils vous vont prendre alors pas en tant qu'enfant on me montre on me montre disons en tant que service d'accord voilà je vois votre père votre c'est pas votre père votre maître c'est comme ça que vous l'appelez négocier avec votre père et votre père va quand même demander une certaine somme que vous verrez et qu'il vous écœurera parce qu'il n'y a que l'argent qui domine d'accord alors je pense aujourd'hui Barbara vous avez une relation avec l'argent assez spéciale d'accord je confirme vous confirmez très spéciale tout ne s'achète pas comme ça je ne suis pas un meuble on ne m'achète pas comme ça de toute façon votre caractère s'est forgé par rapport à ces périodes là aussi d'accord voilà comment dire vous ne vendriez pas votre âme pour avoir de l'argent on me dit d'accord et votre père vous a vendu en fait il a carrément vendu il n'y a pas d'affection vous n'avez pas pleuré votre mère elle ne vous a pas pleuré non plus voilà disons que vous êtes la je dirais comment on appelle ça la bonne à tout faire et puis les autres aussi je veux dire vous n'êtes pas la seule et donc du coup elle va vous emmener elle demandera justement à votre mère de vous laver voilà de vous laver et de vous tenir propre pour pouvoir monter avec eux vous montrer avec eux d'accord alors vous n'avez pas forcément d'éducation pour parler pour pour mais vous êtes une une vraie bosseuse d'accord quelqu'un qui travaille qui n'a pas peur de la tâche d'accord alors on me montre l'Allemagne vous allez vous retrouver en Allemagne c'est une famille suisse mais qui a de la famille en Allemagne vous allez là-bas rester à peu près une dizaine d'années où finalement votre vie sera on me montre que vous aimeriez beaucoup manger en fait d'accord mais une vie plaisante une vie chaleureuse aimante alors vous êtes très maigrichonne on vous nourrira on vous gavera un peu comme une noix il faut manger il faut manger il faut manger il faut avoir de la santé vous n'avez pas de santé on vous montre que vous êtes assez fragile et pourtant très fortes physiquement voilà et on vous gavera de bonne nourriture on s'occupera de vous et vous aurez des mères c'est comme ça qu'on me dit des mères des mères qui travaillent là-dedans qui travaillent dans cette grande maison et elles deviendront vos mères en fait ces personnes qui travaillent avec vous deviendront vos mères d'accord disons que vous les aimez tous c'est des mères des sœurs voilà vous les aimerez tous et elles travaillent dans ce milieu et elles sont elles disent elles ne se pèlent pas parce que finalement quand les maîtres ne sont pas là elles sont heureuses mais quand les maîtres sont là elles sont aussi heureuses vous êtes quand même dans un milieu protégé et vous vous sentez en sécurité dans ce lieu alors vers l'âge de de 20 ans 20 ans 21 ans Marie Isabelle Marie Isabelle elle s'appelle celle qui vous qui alors je vais vous donner votre nom aussi Amélia vous vous appelez Amélia Amélia voilà Amélia non je dis une fois c'est pas Amélia attendez non Bertilde pardon Bertilde je vais noter parce que je vais prendre une feuille Bertilde oui Bertilde Bertilde ou Bertil je crois que c'est Bertil vous vous appelez Bertil et Marie Isabelle elle vous comment dire elle va vous vous allez l'accompagner vous avez vous avez une dédication comment vous tenir oui madame vous voyez voilà une dédication un peu plus noble ce qu'on me montre et vous allez devoir refaire le voyage jusqu'à la Suisse vous allez revenir en Suisse avec elle avec ce d'accord et avec un autre un enfant qui n'est pas donc le vôtre on me montre un enfant que vous avez élevé son enfant un petit garçon et on refait le voyage parce que alors c'est des gens qui se déplacent et ce monsieur ce qu'on me montre c'est quelqu'un qui est amené à se déplacer pour les affaires d'accord voilà pour les affaires et il redescend et il prend toujours sa femme dans les grands voyages où il va rester assez longtemps on me montre alors vous passerez à la taverne votre mère ne vous reconnaîtra pas votre propre mère votre père il est on me montre quelqu'un qui est complètement pompette voilà 10 ans c'est une de vos soeurs qui va vous retrouver là qui va être heureuse mais qu'elle vit la même expérience que sa mère voilà c'est pas la seule il y en a d'autres qui sont qui sont qui ne sont plus là il y a d'autres personnes voilà on montre une soeur malade handicapée qui est dans un coin qu'on ne lui suit même pas la bouche d'accord elle était toute petite quand vous êtes partie d'accord c'est vous qui vous êtes occupé d'elle et vous la verrez dans un petit coin dans un coin côté de la cheminée et elle ne bouge pas voilà elle ne bouge pas elle attend et vous irez l'essuyer de la bouche en fait vous voyez c'est vous qui allez voilà alors Marie-Isabelle comprendra tout à fait comment dire cette décadence et elle et elle vous dira même je ne regrette pas de t'avoir pris avec moi et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous comment dire faire que votre vie va changer par la suite dans vos vies antérieures d'accord elle dit je ne regrette pas de t'avoir pris avec moi si j'avais pu j'aurais pris d'autres membres de ta famille c'est ce qu'elle vous dira d'accord mais ça ne venait pas d'elle c'était son mari qui décidait et ce côté généreuse d'elle justement c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer alors vous ne pourrez rien pour votre soeur malheureusement elle devra vivre dans ces conditions de toute façon même si vous donnez de l'argent vous savez que votre père dépensera cet argent il n'a rien à ranger ou quoi que ce soit tout est en débris on m'en montre d'accord en disant ça n'a rien changé et puis vous ne voulez pas forcément qu'on sache qui vous êtes d'accord voilà là on me montre une autre maison familiale avec d'autres d'autres personnes qui s'accouchent mais on me montre plutôt une maison une maison familiale mais du côté du père d'accord de la famille du père voilà du père on va voir les grands-parents c'est ce qu'on me montre d'accord un château c'est ce qu'on est en train de me montrer un château avec un grand jardin avec vraiment une plantation alors vous êtes assez surpris quand vous rentrez dans ce lieu parce que c'est vraiment plus riche que là où vous êtes c'est le monsieur et tout ça et vous allez tomber amoureuse à cette période là vous allez tomber amoureuse en fait voilà alors vous allez tomber amoureuse d'un peintre d'un peintre quelqu'un qui peint d'accord quelqu'un qui est en train de peindre follement amoureuse de ce peintre il doit faire des portraits de la famille et il doit faire le portrait justement de ce petit garçon qui doit avoir 3-4 ans avec son père et sa mère d'accord et elle vous demandera justement Marie-Isabelle de le nourrir de vous occuper de lui de ce peintre pour le nourrir qui ne manque de rien et c'est vous qui allez avoir la tâche de vous en occuper mais bon vous n'allez pas avoir la tâche que vous occupez parce qu'il va y avoir une relation amoureuse aussi dans cette histoire d'accord c'est quelqu'un qui tombera il est plus âgé que vous il a 20 ans de plus que vous d'accord une vingtaine de plus que vous et on m'en montre c'est quelqu'un qui tombera fou amoureux amoureuse de vous Barbara et qui vous demandera de fuir avec lui d'accord et vous allez fuir avec lui d'accord vous vous en parlerez justement de la nécessité de faire votre vie qu'elle vous donne votre liberté elle ne le veut pas d'accord elle dit qu'elle a encore besoin de vous et que le petit garçon a encore besoin de lui Jacques s'appelle le petit Jacques mais vous vous aurez ce besoin perpétuel de vivre une vie avec cet homme d'accord et vous allez partir vivre avec lui vous allez partir et on me parle que de là vous partirez en Espagne d'accord d'accord voilà vous partirez en Espagne avec lui voilà alors on me montre là que vous aurez une fille avec lui elle s'appellera Blanca 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 Blanche ça veut dire voilà vous l'appellerez Blanche vous serez son modèle d'accord vous ferez partie de son modèle et c'est quelqu'un qui sera amené alors il aime les femmes malheureusement il aime les femmes d'accord il vous aime mais il aime les femmes alors je dirais même qu'il a plus que 20 ans de plus que vous parce que je vois 20 ans une vingtaine d'années il doit avoir bien 45 ans lui d'accord voilà d'accord alors il ça sera quelqu'un qui sera tendre avec vous mais il vous dira toujours que c'est quelque chose qui ne peut pas s'empêcher en fait quand une femme voilà de la satisfaire de se satisfaire et vous allez comment dire alors vous allez travailler pour lui on me montre vous allez être un peu le modèle vous allez l'accompagner aussi c'est quelqu'un qui peindra des tableaux assez importants on me montre mais dans ce travail on me montre que vous mettrez toujours de l'argent de côté on me montre que vous mettez des pièces de côté on garde des pièces d'or et on met de côté alors il perdra un peu la tête au niveau de l'argent mais vous mettrez de l'argent de côté parce que vous voulez absolument récupérer votre soeur malade d'accord d'accord vous ne voulez pas la laisser autant les autres ont le choix de pouvoir partir voilà autant elle autant elle elle n'a pas le choix d'accord voilà elle a été abusée petite et ça c'est quelque chose que vous n'étiez pas là vous n'avez pas pu la protéger et c'est quelque chose qui vous a toujours comment dire vous avez toujours eu de remords d'être partie ne pas avoir pu protéger votre soeur votre soeur est devenue comment dire a eu un handicap parce qu'elle a été violée d'accord voilà d'accord assez jeune et du coup elle a pu comment dire elle a pu la tête alors elle parle d'accord mais des fois elle n'est pas consciente de certaines choses elle peut être très bien et puis tout d'un coup être complètement mentalement pas dans la vie réelle d'accord voilà on dira même c'est la folle c'est la folle c'est la folle c'est voilà et puis elle a aussi au niveau de ses jambes elle a des problèmes de jambes elle ne peut pas marcher correctement donc on la laisse et je pense qu'elle joue aussi un jeu un peu de oui on me dit un peu d'handicap pour pas qu'on la laisse tranquille qu'on ne lui demande rien voilà elle est là elle regarde elle écoute elle écoute énormément et vous le savez en fait d'accord cet argent là vous allez on me montre que vous allez travailler pour des familles aussi même si votre mari est peintre mais vous travaillerez aussi vous même et vous irez chercher votre soeur au décès de votre mari vous irez chercher votre soeur d'accord vous hériterez de votre mari d'une maison d'une terre ce qu'il faut justement d'une rente voilà il n'a pas eu d'autres enfants je veux dire à part légitimes à part votre votre fille d'accord légitimement il a reconnu votre fille il a eu d'autres enfants certainement mais on me dit non reconnus son père non c'est pas son père c'est son frère au moment de son frère vous donnera la dot familiale et vous ne manquerez de rien et c'est là que vous allez chercher votre soeur d'accord d'accord voilà vous connaissez peut-être vous arrivez à connaître le nom du peintre par hasard on ne me donne pas d'accord on ne me donne pas le nom du peintre peut-être qu'on me le donnera après mais pour l'instant on ne me le donne pas alors c'est pas un grand peintre reconnu mais c'est quelqu'un quand même qui a fait des tableaux d'accord je pense que certains peut-être tableaux sont dans la poussière et voilà et je veux dire il a quand même peint des choses bien on me montre d'accord voilà alors ce qu'on me montre c'est pas ça Barbara qu'on me dit qui est le plus important on me dit que ce qui est le plus important c'est ce que vous êtes aujourd'hui vous êtes partie chercher votre soeur et votre soeur a vécu avec vous et on me montre en Espagne et on me montre l'Andalousie le sud de l'Andalousie d'accord elle a vécu avec vous et elle a pu vous voyez elle avait des peurs nocturnes des choses qui se sont passées et avec vous elle a compris qu'enfin elle pouvait être en sécurité ce qu'on me montre d'accord donc on me montre que vous comment dire vous n'aurez pas besoin de travailler parce que vous vous serez gérée et on me montre que vous ferez travailler votre terre vous voyez votre terre et tout ça donc vous vivrez de vos animaux d'animaux de terre de moutons on me montre de chèvres vous aurez des vaches on me montre vous aurez des oies des poules et que vous ne manquerez de rien en fait et je pense aujourd'hui Barbara vous êtes un petit peu comme ça vous aimeriez être entouré d'animaux vous voyez d'animaux c'est la ferme ferme joyeuse en fait d'accord si on pouvait d'animaux de campagne voilà on me montre ça d'accord et alors on voudra vous épouser on vous demandera votre main mais la condition pour vous de demander votre main c'est que vous gardiez votre soeur et comme on est contre votre soeur de la garder et bien vous ferez vous ne vous marierez pas parce que vous serez sollicité à vous marier d'accord au moins quatre fois on viendra vous demander en mariage mais la condition pour vous c'est pas forcément leur fortune ou leur argent c'est surtout qu'on garde votre soeur d'accord alors elle décèdera elle décèdera une vingtaine d'années alors une trentaine d'années après décèdera une trentaine d'années mais elle aura vécu une vie heureuse avec vous d'accord voilà et ça c'est important et on me dit qu'aujourd'hui Barbara elle est une de vos guides de l'autre côté d'accord d'accord voilà d'accord voilà très important allez on continue on parle du 19ème siècle d'accord là vous vous appelez Amélia on me dit Amélia 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 alors là vous êtes dans une famille normale une famille je veux dire alors une famille correcte d'accord ni riche ni pauvre voilà une famille correcte ou au moment que vous avez étudié vous comptez vous savez compter je ne sais pas si vous aimez les maths aujourd'hui je ne pense pas je ne pense pas mais à l'époque vous saviez compter d'accord je pense que c'est un surplus aussi voilà faire des courriers longs ce n'est pas pour vous cette période-là vous aimiez écrire d'accord alors ce qu'on me voit c'est quelqu'un qui travaille à la poste je pense que vous travaillez à la poste d'accord d'accord voilà alors pas postière non on me montre que vous êtes vous êtes dans un bureau vous travaillez à la poste sinon bien vous demandez un télégramme ou à franchir une lettre voilà il y a quand même de l'argent qui est là d'accord et puis ce n'est pas forcément quelque chose qui vous plaît parce que vous êtes quand même quelqu'un d'indépendante c'est par rapport aussi à vos vies donc quelqu'un qui a besoin aussi d'être à l'extérieur et faire quelque chose absolument de votre vie qu'est-ce que je vais faire dans ma vie alors vous ne vous sentez pas du tout belle à cette période-là comment dire alors vous êtes bien dans votre peau d'accord mais vous ne vous sentez pas merveilleuse ou attirante alors on me montre quand même que vous serez mariée on me montre quand même vous aurez un époux mais par contre on ne me montre pas d'enfant votre mari est stérile on ne peut pas avoir d'enfant d'accord et vous direz eh bien c'est réglé comme ça je suis tranquille d'accord d'accord je vois voilà c'est réglé je suis tranquille ce côté-là voilà d'accord pas de soucis d'avoir des mères des enfants on voit quand même une mère vous avez une mère qui a eu quand même beaucoup d'enfants et du coup c'est très bien c'est très très bien et vous ne chercherez pas forcément à avoir des enfants et tout alors on voit quand même une femme une femme qui va une jeune femme qui va naître dans ce milieu modeste bien voilà avec une famille une grande famille mais qui a envie de soif de liberté de voyage c'est quelqu'un vous lisez beaucoup cette période-là en tant qu'amilien peut-être pas aujourd'hui mais on me dit à l'époque oui d'accord Amélia c'est parce qu'aujourd'hui Barbara vous avez d'autres inspirations d'accord voilà vous êtes vous êtes pour la liberté des femmes l'égalité de la femme aussi des corsets vous ne supportez pas ces corsets qui vous serrent le corps là qui vous emboîtent là comme une sardine pour soi-disant montrer la taille pour plaire au monsieur alors ça c'est pas du tout votre truc alors on me montre une militante féministe voilà vous êtes une militante féministe et puis ce qui est important pour vous alors ce qu'on me montre c'est que vous aimez faire du vélo d'accord vous adorez faire du vélo du vélo alors vous aimez faire le vélo Barbara aujourd'hui ? à cette période là vous aimez faire du vélo et je pense que vous avez été à l'extrême de beaucoup de choses à cette période là c'est pour ça qu'aujourd'hui on lâche d'accord mais à cette période là vous aimez faire du vélo vous trouviez que que les femmes avaient la place au sport avaient aussi le droit qu'aux hommes et c'est vrai que dans les tenues qu'elles portaient elles ne pouvaient pas forcément avec toutes ces robes avec tous ces froufrous et tout ça pratiquer du sport comme les hommes c'était pas possible d'accord on me dit que vous allez avoir une idée pendant une nuit vous allez dormir vous allez avoir une idée vous allez avoir une idée et on me dit une idée de génie ça me va ça vous va ? voilà une idée de génie alors c'est quoi l'idée de génie ? d'accord la veille on me dit que la veille vous étiez en train de laver le linge et vous en pouviez plus parce que vous aviez chaud avec vos vêtements avec votre robe et tout ça que vous avez relevé la robe et vous l'avez remontée en fait d'accord on me dit que vous l'avez remontée vous l'avez bloquée avec une ceinture et vous avez remontée toutes vos robes tellement vous n'en pouviez plus et on voyait à travers votre robe on voyait votre caleçon votre culotte à l'époque on appelle ça la culotte d'accord culotte blanche mais bon blanche un peu plus en gris que le blanche d'accord tellement elle a été lavée mais aux genoux d'accord et puis pendant la nuit en fait vous avez rigolé de voir votre tenue parce que les enfants qui passaient par là ont bien rigolé de vous voir comme ça et puis vous vous êtes dit mais finalement je suis bien à l'aise comme ça parce que j'ai moins chaud et vous avez commencé à enlever un jupon et un deuxième jupon et tout ça mais pourquoi faire tous ces jupons pour se préserver de quoi voilà et il va y naître en vous une certaine colère une certaine colère la colère elle peut être aujourd'hui Barbara des fois on peut se mettre en colère comme ça et puis on se dit mais pourquoi je suis en colère là pourquoi je me mets comme ça d'accord voilà ça vous parle on se remet en question et cette période là vous allez dire mais on a ras-le-bol que les hommes nous font porter des nous obligent à porter des choses mais c'est à nous de dire nous maintenant d'accord et il va y naître en vous justement ce côté marginal ce côté féministe et vous allez revendiquer aux militantes féministes on me dit revendiquer le droit à ne plus porter ses tenues d'accord alors on me montre alors une chose que j'ai oublié de vous dire vous êtes née à New York d'accord d'accord à New York en Amérique alors les voyages c'est pour vous les voyages on me dit d'accord et aujourd'hui vous aimez voyager quand on peut on voyage d'accord les voyages forment les grandes pensées on me dit voilà et on me montre en tant qu'Amélia vous êtes quelqu'un qui qui vous dites ben non comment dire on est en Amérique dans un nouveau monde alors il faut changer aussi il faut à un moment donné changer et pendant la nuit on me dit que vous allez avoir cette idée de genie de raccourcir le lendemain votre robe d'accord voilà vous allez vous mettre à la couture et vous allez vous dire maintenant je vais raccourcir tout ça et je vais faire un pantalon large comme une robe mais large pour pas avoir les formes une jute culotte pratiquement on me dit que pratiquement d'accord alors on dit aujourd'hui que les golfers les gens qui jouent comment dire les cavaliers tout ça portent ce genre l'idée en fait on me dit qu'elle vient de vous l'idée d'accord voilà d'accord et on me dit que vous allez révolutionner la mode avec il y aura beaucoup 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 de comment dire de rèques aéri de gens qui vont rire parce qu'à l'époque c'est indécent d'avoir monté ses jupes pour raccourcir ses jupes pour porter le pantalon ça ce n'est que pour les hommes et vous allez quand même tenir vous vous dites c'est plus pratique pour faire du vélo s'il faut se déplacer pour emmener le courrier c'est bien plus pratique moi avec les jupes comme ça je ne peux pas marcher des kilomètres et je peux en plus faire plus de temps je peux aller livrer plus longtemps en fait d'accord je peux aller faire je peux aller livrer facilement et vous allez vous tenir à ça et derrière ça il y a certaines femmes qui vont se dire mais finalement c'est pas mal d'enlever toutes ces robes là tous ces froufrous et tout ça et donc il va y avoir on me dit vous allez emmener d'autres femmes à votre raison à votre cause d'accord voilà à votre cause alors tout le monde sera pas dans votre accord on me dit quand même que vous écrirez un livre j'ai pas compris vous écrirez un livre on me montre d'accord par rapport à cette période ce que vous ressentez tout ça vous écrirez un livre un seul livre on me montre et vous alors vous aimez écrire à cette période là hein Barbara d'accord vous aimez écrire et en tant qu'Amélia Emélia aimait beaucoup écrire et du coup vous allez devoir écrire un petit peu votre histoire sur tout ça et comment c'est venu et tout d'accord voilà et on me montre que ben c'est la libération de la femme du corset des jupons des des froufrous des choses qui qui vous conviennent plus en fait d'accord voilà alors vous vous vivrez assez longtemps on me montre quand même que là vous vivrez assez longtemps 74 75 ans voilà cette période là d'accord vous vivrez bien parce que même des personnes de la classe de la classe de la noblesse je veux dire des gens riches qui ont de l'argent qui ont fait fortune se réuniront à vous et cette période là aussi c'est une période où les femmes se révoltent aussi je pense pour le côté liberté et tout ça donc c'est une période après la première guerre mondiale où je n'en sais rien mais non ce n'est pas la première guerre mondiale on me dit alors est-ce que vous voulez bien me donner la date attendez je prends un papier la date la date de d'accord non il n'y a pas la il n'y a pas la 1894 vous décéderez d'accord mais il y a tellement eu de guerre je veux dire colonisation de choses comme ça à cette période là que 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 vous vous apportez une certaine fraîcheur à cette période là on me dit que vous vous appelez Blumeur ou Blumeur Blumeur ou Blumeur 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 ou Blumeur B-L-O-O M-E-R je crois Blumeur ou B-O ou B-L-O Blumeur je pense qu'il y a de haut ou un haut d'accord Blumeur d'accord voilà Amélia Blumeur ou Blumeur Blumeur ou Blumeur voilà alors vous êtes une femme simple vous n'êtes pas du tout une femme à chichi ou quoi que ce soit non 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 vous cherchez tout ce qui est pratique tout ce qui est liberté pour la femme tout ce qui est alors vous l'avez fait pour vous avant tout vous ne l'avez pas forcément fait pour évolutionner quelque chose c'était surtout une pratique pour vous mais en vous voyant je veux dire porter cela il y a des femmes qui se sont dit eh bien on va porter ça aussi on va faire des filets on va faire des défilets on va montrer que les femmes doivent se libérer aussi vestimentairement vestimentairement aussi d'accord pour relier la cause il faut aussi que il y ait une certaine liberté au niveau de ce que vous portez aussi d'accord voilà et à ce moment-là cette période-là les femmes vont se libérer alors on me montre des jupes des pantalons-jupes comme vous disiez tout à l'heure assez large assez bouffante vous voyez alors on me montre les anglais qui utilisaient beaucoup ces tenues-là en pantalon que ce soit hommes ou femmes pour le sport et c'est bien plus pratique avec des vestes des vestes plus courtes qui vont jusqu'aux fesses en fait d'accord des trois quarts voilà on utilise ça et ça et on estime alors c'est quand même bouffant vous étiez quand même une femme assez costaud à cette période-là et vous vouliez un peu cacher vos rondeurs c'était aussi ne pas montrer aujourd'hui comme on mettrait les leggings on montre tout en fait des fois quand on voit les leggings on a l'impression de porter rien du tout d'accord il suffit de mettre du chair voilà tout est formé d'accord cette période-là alors c'est pas pour vous les leggings serrés ou quoi que ce soit d'accord vous aimez tout ce qui est quand même comment dire vous avez un côté pudique d'accord et cette période-là c'était surtout aussi pour ne pas montrer aussi attirer les hommes dans un regard donc on fait des choses assez larges en haut et puis serrer un petit peu vers le bas en fait d'accord un peu comme vous voyez les pantalons cavaliers de la cour oui je vois bien voilà mais à cette période-là comment dire pour vous en tant qu'Amélia on me montre un vêtement beaucoup plus large d'accord cette période-là ça faisait beaucoup rire les hommes ça leur a fait beaucoup rire les hommes et de la moquerie qu'avaient les hommes beaucoup de leurs femmes se sont révoltées et ont voulu porter les mêmes choses et beaucoup de jeunes femmes d'accord beaucoup de jeunes femmes c'était surtout les jeunes femmes qui voulaient montrer un changement au niveau vestimentaire alors on me montre en tant qu'Amélia vous avez une vie aussi heureuse avec votre mari vous n'avez pas eu d'enfant mais vous n'avez pas été malheureuse des femmes vous avez beaucoup d'amis beaucoup d'amis qui se sont reliés à vous d'avoir osé voilà vous-même déjà de porter et beaucoup d'amis où vous serez amenés à aller parler de ce que vous faites voilà comment est venue votre idée bon c'est tout un processus et on me dit que vous avez lancé la montre du pantalon du pantalon féminin voilà c'est ce qu'on me montre d'accord d'accord alors l'idée elle n'est pas je veux dire c'est d'un songe d'un rêve parce que bon c'était surtout une commodité pratique que vous cherchiez d'accord et puis vous en avez vous aviez chaud de tout ça vous transpiriez vous avez d'accord c'était infernal pour vous voilà surtout en Andalousie quoi à cette période vous étiez en New York ah là c'était à New York d'accord ok vous êtes américaine ok d'accord alors on est en train de me dire Barbara c'est que vous avez quand même voyagé et beaucoup voyagé beaucoup voyagé d'accord allez c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez le besoin de partir de vous évader vous voyez de changer d'air de voir d'autres choses c'est important pour vous de changer d'air on ne peut pas vous emprisonner d'accord voilà quitte à ne pas avoir certaines choses mais avoir des privilèges de pouvoir partir ça c'est important pour vous allez on continue vous avez des questions à poser Barbara sur cette période là ou pas non ça va ça va oui oui alors euh alors cette période là on est en train de me dire que votre mari s'appelle Dexter Dexter allez on passe à la troisième partie Hélène 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 vous appelle Hélène 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 se laisse pas faire Hélène alors Hélène voilà une famille riche une famille aisée père banquier là papa banquier mère au foyer vous êtes un peu alors encore une fille une fille milieu de garçon ça joue à la bagarre ça se dispute ça saute partout une mère qui n'arrive pas à vous tenir et tiens-toi à ta place et puis tu es punie et hop Hélène qui a fui qui a ouvert sa porte de sa chambre qui a réussi à sauter par la fenêtre s'il faut mais on l'enferme pas voilà Hélène on sait pas du tout ce qu'on va faire de vous c'est le grand questionnement de vos parents on fera même venir les médecins ma fille est trop agitée comment faire pour alors on vous donnera des médicaments des choses rien à faire Hélène c'est une pile wonder c'est une pile wonder d'accord cette période là alors on me montre naissance vers 1902 voilà 1902 une fille pleine de vie qui a envie de vivre qui a envie de qui a les moyens je veux dire son père a les moyens et tout donc insouciante insouciante complètement des choses qui conduit autant qu'un garçon qui fait mon cachette d'accord qui fait mon cachette qui découvre aussi les plaisirs de la vie mais aussi les plaisirs sexuels aussi d'accord voilà on ne dit rien à maman elle n'a pas besoin de savoir sinon horreur et terreur elle va m'envoyer au couvent donc il vaut mieux ne rien dire et vos frères sont complètement complices avec vous pas de problème d'accord disons que vous les menez au bout du nez aussi vous les tenez comme ça si alors vous êtes l'aîné des enfants c'est vous l'aîné et puis vous les menez c'est vous qui commandez c'est vous alors un côté garçon vraiment le garçon manqué mais quand même féminine très féminine mais garçon voilà les arbres c'est pour vous casse-cou c'est pour vous les bleus c'est pour vous les punitions c'est pour vous d'accord voilà on me montre une jeune fille qui va naître dans ce milieu là qui va apprendre à se calmer alors c'est marrant vous me faites penser un petit peu aux quatre filles du docteur March celle qui est écrivain qui va se couper les cheveux qui est très qui est beaucoup dans l'amour dans la famille et tout ça vous êtes comme ça en tant qu'Hélène vous avez ce côté c'est un peu pour vous situer pour que vous compreniez je vois très bien voilà cette fille qui s'en fout même si elle a de la peine d'avoir coupé ses cheveux elle a coupé ses cheveux parce qu'il fallait de l'argent pour la mère pour qu'elle parte vous êtes un peu comme ça aussi cette période là alors vos cheveux ça vous agace c'est pas pour vous on fera couper les cheveux et vous donnerez vos cheveux aussi cette période là on coupera les cheveux court à la Charleston on me dit d'accord d'accord vous avez des belles toilettes votre mère vous fait alors elle veut elle veut que vous soyez féminine un peu plus féminine et puis vous dire mais maman je suis c'est pas un problème d'être féminine vous voyez il y a un côté révolutionnaire de l'époque de ces femmes où elles doivent bien se tenir boire le thé avec une amie qui vient et ça ça vous on me dit la musique c'est très important pour vous le jazz très très important alors je sais pas si vous êtes oui on me montre aussi on me montre l'Amérique aussi là vous êtes en Amérique et on me dit que Manhattan d'accord Manhattan et c'est très important pour vous de vivre votre liberté en tant que femme vous n'avez pas besoin d'hommes c'est comme ça qu'on me dit vous n'avez pas besoin d'hommes parce que vous êtes libre votre père a de l'argent je veux dire vous avez beaucoup 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 d'amis il y a beaucoup de sorties on va dans les clubs vous êtes à un âge où 22 ans là vous êtes autorisé autorisé d'une certaine façon à aller aller au club vous allez au club vous allez danser vous allez flirter vous allez fumer vous montre d'accord c'est complètement la liberté et sexuellement aussi c'est la liberté d'accord voilà alors votre père vous grondera parce que vous êtes dans une débauche complètement mais c'est pas de la débauche c'est une façon aussi de une colère intérieure une colère intérieure comment dire soit de liberté et pas forcément d'enfermement il était prêt à vous barier avec quelqu'un qui justement va vous a rejeté pour vous ça vous est complètement égal d'accord quand même il y a quand même quelqu'un quelqu'un qui vous intéresse on me montre aussi alors vous flirtez les filles moi aussi on me montre c'est débité par-ci et par-là mais c'est pas forcément sexuel on me montre que c'est surtout une question amicale c'est simplement aussi pour montrer aux hommes que finalement une femme n'a pas besoin d'un homme aussi d'accord et à ce côté un peu provocateur vous êtes assez provocatrice à cette période-là voilà alors maquillage voyant bouche pulpeuse alors vous êtes très très belle on me montre une belle jeune femme brune châtain et cheveux très courts avec ça me fait rire parce que vous demanderez toujours à la comment dire vous irez voir vos amis vous demanderez toujours de vous faire des crans des crans sur les vous voyez avec un fer de vous faire des crans et vous brûlerez les cheveux ça vous mettra très en colère vous brûlerez les cheveux d'accord peut-être pour ça aussi aujourd'hui il va y avoir que les cheveux vous les attachez ou voilà mais à cette période-là vous aurez les cheveux un peu secs parce qu'on vous vous fera à un moment donné vous en rigolerez après sur le coup vous allez dire mon dieu qu'est-ce que vous m'avez fait tout ça vous serez en colère et puis d'un coup après vous vous éclatez de rire et vous mettrez les chapeaux au moment où vous mettrez les chapeaux pour cacher la paquette derrière ça fera souvent rire vos amis de ce qui est arrivé mais bon vous leur ferez aussi des crasses d'accord pas méchantes mais vous mettrez aussi des choses qu'elles ne s'entendent pas et puis voilà il y a beaucoup d'amusement cette période-là il y a beaucoup d'amusement et tout ça disons que cette période-là en tant qu'Hélène vous recherchez un côté spirituel que vous n'avez pas trouvé en fait d'accord c'est ce qu'on est en train de me dire Hélène et du coup l'écart l'écart entre la pauvreté et la richesse pour vous c'est un peu infâme et donc il y a une révolte dans ce côté Charleston c'est ce qu'on est en train de me dire à cette époque Charleston on me dit c'est aussi une façon aussi de dire vous les bourges on en a ras-le-bol on vit une société complètement différente c'est drôle comment vous êtes dans vos vies parce qu'on me montre complètement toujours un décalage avec votre vie en fait toujours un décalage d'avance sur votre vie d'une certaine façon d'accord c'est pas que vous vous plaisiez à vous donner à d'autres hommes non c'est une façon aussi de dire à votre mère parce que votre père n'est pas fidèle à votre mère et elle a resté fidèle complètement fidèle dire à votre mère tu vois tu aurais pu vivre autrement que d'être avec un homme qui qui ne te mérite pas vous voyez qui a beaucoup d'argent et qui joue de son pouvoir d'argent pour te contrôler en fait d'accord vous vous êtes la fille donc c'est différent d'accord c'est complètement différent voilà alors alors vous aimez la mode on me montre vous aimez comment dire vous aimez la musique vous aimez les voitures vous aimez conduire les voitures d'accord voilà c'est très important pour vous d'être autonome votre père vous achètera votre première voiture une voiture blanche voilà vous aurez une très très belle voiture que vous vous mettrez qui ira à un moment donné au fossé d'accord je ne vais pas partir au fossé voilà parce que vous êtes en train de discuter vous regardez vous ne pas la lutte et qui partira dans un fossé d'accord on ne peut pas la réparer il y a un je veux dire si on peut la réparer mais il y a un temps alors vous ne lui demanderez pas d'en acheter une autre on viendra vous chercher de toute façon de toute façon vous avez toujours une excuse pour partir vous n'êtes jamais à la maison et cette mère qui n'en peut plus mais qu'est-ce qu'elle va devenir ma fille et votre mère de cette période-là est la mère qui n'a pas voulu s'occuper de vous d'accord d'accord qui vous a dénié elle est restée bloquée elle a eu de l'argent mais elle est restée bloquée dans sa vie et c'est pour ça que inconsciemment vous aviez une colère vis-à-vis d'elle d'accord vous vouliez lui montrer les choses que cet homme ne méritait pas voilà c'est pas votre père de cette période on montre que votre mère était votre propre mère dans cette vie de l'auberge où elle travaillait dans l'auberge où elle se donnait aux autres oui oui d'accord d'accord et du coup il y a une colère entre vous avec vous et vous ne savez pas pourquoi vous avez pas cette colère c'est une colère mais c'est une façon comment dire quelque chose au profond que vous ressentez d'accord pourquoi je réagis comme ça pourquoi parce qu'elle est gentille avec vous mais pourquoi je réagis comme ça pourquoi je la repousse vous voyez vous repoussez votre mère cette période là elle ne comprend pas pourquoi vous la repoussez mais c'est elle qui vous avait déjà repoussé d'accord elle ne s'était pas occupée de vous disons que vous ne la repoussez pas parce qu'on me montre bien que vous prendrez soin d'elle par la suite quand elle tombera malade vous prendrez soin d'elle mais vous prendrez soin d'elle mais il n'y aura pas cette attache avec votre mère vous lui direz en fait qu'elle avait toute la possibilité d'être de s'affirmer et d'être indépendante voilà chose qu'elle ne fera pas de toute façon d'accord voilà alors on me montre que votre père alors je ne sais pas ce qu'il va se passer mais il va y avoir un crash boursier et que votre père sera à moitié ruiné d'accord voilà disons qu'il a il a quand même sauvé comment on dirait les meubles d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de gens riches à cette période-là qui se sont retrouvés en faillite adieu adieu les belles voitures adieu on me dit le luxe il faut faire plus attention et puis il faut vous marier maintenant d'accord donc on va disons que cette période où on s'amusait et tout ça elle est résolue et qu'il faut passer maintenant à quelque chose de plus sérieux d'accord alors il y a aussi la guerre qui clatera ce qu'on me montre en Europe le besoin aussi d'aller aider les autres on me montre que vous vous engagerez en tant qu'infirmière d'accord pour ne pas être à la botte de votre père ni votre mère c'est surtout ça vos frères on me montre des frères alors on me montre un frère médecin un de vos frères et l'autre je ne sais pas ce qu'il fera on me montre qu'un de vos frères sera médecin l'autre je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il devient l'autre j'ai l'impression qu'il a pu donner une nouvelle mais je ne pense pas qu'il est parti en guerre d'accord qu'est-ce qui est devenu son autre frère attendez je prends encore un papier je vais vous écrire exploitation j'ai l'impression que votre frère est parti je le vois avec des chevaux d'exploitation je crois qu'il est parti en Australie 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 on me dit Australie d'accord il partira en Australie et comment dire il partira en Australie et il ira pour l'exploitation pour voilà l'exploitation et tout ça d'accord voilà mais vous ne le reverrez plus votre frère d'accord le lien aura été coupé il y aura quelques lettres correspondant à quelques lettres votre mère recevra et puis d'un coup il n'y aura plus de nouvelles mais on me dit quand même qu'il a eu des enfants qu'il a été marié que tout c'est bien alors vous vous opposerez beaucoup parce que c'est le petit le petit dernier le plus jeune d'accord vous lui faisiez tourner en bourrique le petit jeune d'accord vous lui disiez un mensonge et il allait répéter le mensonge à votre mère alors votre mère elle croyait que vous étiez dans le jardin vous étiez déjà parti d'accord voilà donc et votre jeune frère vous penserez souvent à votre jeune frère il y aura vraiment une attache avec votre jeune frère très importante et et du coup de ne plus avoir de nouvelles il aura déménagé entre deux bon il y aura eu des histoires mais au moment que c'est quelqu'un qui aura eu une famille qui aura vécu et qui a encore sa descendance à cette période là il est encore sa descendance aujourd'hui en Australie d'accord d'accord voilà en tant qu'Hélène à cette période là alors au moment que vous serez engagé que vous serez engagé pendant la première guerre mondiale d'accord 14-18 vous allez vous engager en tant qu'américaine pour venir aider 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 des soldats et tout ça ça va vous affecter parce que vous allez vous rendre compte que finalement vous avez vécu un peu dans l'extrême l'extrême et ça va vous remettre aussi beaucoup en cause sur ce que vous êtes compréhension la colère aussi aura ce sera plus inténué vis-à-vis de votre mère vous rencontrerez des personnes très intéressantes mais au moment que là vous ne reviendrez plus en Amérique au moment que vous allez vivre en France et que vous et vous aurez un amant un amant français et que c'est avec lui que vous aurez des enfants vous ne rentrerez plus en Amérique d'accord votre père comment dire sera ruinée d'accord et comment dire votre mère elle a été malade on me montre je ne vois pas avec votre mère ce qui se passe mais ce que je vois c'est que vous rentrez en Amérique pour aider votre mère mais après vous repartez en France vous retournez à Paris on me montre Paris pour vous d'accord d'accord on vous remonte à Paris et là vous travaillerez dans la mode dans tout ce qui est lié à la mode à la mode et on on rhabillera les femmes ce qu'on me dit d'accord voilà alors là on me montre quand même une femme qui vit assez longtemps vous aurez une vie agréable et vous aimerez la vie parisienne d'accord la reconstruction de la vie parisienne en fait et vous ferez partie de celle qui reconstruira voilà d'accord d'accord voilà alors vos cheveux ont repoussé de toute façon d'accord alors on vous appelle le garçonné on vous appelait quand vous étiez jeune la garçonnette d'accord la garçonnette flyper ou flyter ou flyper on vous dira le flyper le flyper les flyper les flyper parce que vous n'êtes pas la seule d'accord on me dit les flyper voilà Barbara ben c'est riche tout ça mais écoutez c'est très intéressant parce que j'apprends aussi des choses donc alors ce qui est important maintenant Barbara c'est aussi de vous connaître aussi pourquoi des fois on est sous tension alors vous êtes quand même quelqu'un de très libre besoin de liberté on ne peut pas vous attacher voilà vous ne tenez pas en place d'accord vous aimez votre petite maison mais si votre petite maison vous pouviez l'emmener la transporter avec vous ailleurs ça serait très bien vous voyez à un moment tout ça voilà alors à ces périodes là vous n'étiez pas forcément attaché aux valeurs aux maisons et tout ça aujourd'hui on avait besoin de plus de stabilité d'une certaine façon d'accord comment dire alors vous avez quand même eu des vies heureuses on m'en montre bien même s'il y a eu cette première guerre mondiale vous avez vu des choses affreuses on m'en montre mais ça vous a permis de vous de vous éveiller et de vous réveiller on me dit aujourd'hui il y a un côté spirituel qui s'ouvre à vous aussi un côté paranormal un côté connexion différente d'accord vous êtes une âme qui a évolué à travers des histoires et aujourd'hui vous êtes en inspiration on me dit plutôt avec le paranormal on me dit enquête paranormale bientôt elle sera une enquêtrice mais tout ce qui est lié je veux dire au voyage tout ce qui est lié à ce côté spirituel le besoin de savoir et c'est là que vous allez travailler et on me dit de lâcher la colère aujourd'hui elle ne vous appartient plus elle appartient au passé d'accord parce que des fois vous vous mettez dans des états maman qu'est-ce qu'elle a elle pète un plomb on ne sait pas ce qu'elle a elle pète un plomb tout d'un coup il ne faut pas vous répondre à ce moment là d'accord il ne faut pas parler avec vous et vous dites ne parle plus d'accord donc voilà ça va se calmer tout ça d'accord Barbara ce sont de vos vies antérieures ça et ça appartient à vos vies antérieures donc quand vous êtes en colère vous allez dans une pièce et puis vous vous défoulez d'accord voilà et puis quand vous sortez ça y est c'est calmer parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas figurante je veux dire vous n'êtes pas quelqu'un qui va faire du mal ou qui veut faire du mal d'accord on m'en montre ça mais il y a tellement de choses qu'on vous a des choses qu'on vous a emprisonniées en tant que cette petite fille qui a été quand même vous avez vu des choses enfant et le mal il vient de là et donc ça fait partie du passé maintenant maintenant il faut lâcher ça d'accord il faut lâcher cette petite fille qui a vu des choses horribles un père qui n'était un père je ne sais même pas si c'était votre père je ne pense pas mais voilà une mère non soumise qui ne pouvait pas faire autrement malheureusement pour elle on ne peut pas la juger mais on ne peut pas la juger elle ne pouvait pas faire autrement d'accord mais bon quand même la dernière vie vous avez quand même bougé et fait des choses que vous vouliez d'accord c'est pour ça que vous avez fumé bu dansé chanté et puis vous aviez besoin certainement de vous reconnecter à vous c'est surtout ça alors on est en train de me dire que Flipper aussi c'était une petite prostitution ça voulait dire aussi d'accord le petit bonhomme mais aussi le côté alors que vous n'étiez pas des prostituées d'accord vous étiez des femmes libres ce qu'on dirait aujourd'hui des femmes libres et les hommes ont toujours été libres pourquoi les femmes ne seraient pas libres oui je comprends bien voilà 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 Barbara alors on dit Barbara ou Barbara est-ce que tout tout est correct pour vous maintenant je vais maintenant aller fouiner un petit peu les voir peut-être dans vos vies ce qui alors on me dit oui et non voilà de toute façon je pense que je vous ai donné des choses qui me parlent énormément et puis oui je vais aller je peux aller fuiner aller fuiner c'est important d'aller voir d'aller chercher de voir des choses c'est important et puis ça nous permet d'évoluer d'avancer d'accord voilà voilà Barbara ben écoutez ben en tout cas merci merci beaucoup beaucoup c'est votre histoire d'accord c'est votre histoire elle ne vous appartient qu'à vous c'est votre histoire voilà écoutez je vous souhaite une bonne continuation Barbara vous aussi voilà vous prenez soin de vous vous aussi merci beaucoup restez quelques instants avec moi Barbara d'accord oui ok c'est parti c'est parti